Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Nouveau. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché, niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00 229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. A tous et à toutes, bien le bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. C'est le tout premier numéro pour le compte de cette semaine, chers amis internautes. Les rubriques, elles n'ont pas changé. Nous allons donc démarrer tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Cette rubrique qui annonce l'arrivée d'Amanda Esmerada-Daké sur ce plateau. Amanda Esmerada-Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, la petite fréquence. Alors pour le compte d'aujourd'hui, nous sommes bien avec vous. Nous allons donc passer à la revue des titres. Nous démarrons la revue des titres de ce matin par notre quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui titre à la manchette ce matin. Élection générale au Bénin, ce qui risque de se passer en 2026. En sa fausse manchette, il affiche concours féminin d'oratoire. Elle parle, les finalistes de l'UEME, zoo littoral et atlantique connus à son oreille. Le quotidien d'Akonabwe aborde tout sur l'appendicite. Et pour finir, séance de prière à la mosquée de Dédokbo. Atao Renungo exprime sa gratitude. Le 4e arrondissement se réjouit de retrouver son bienfaiteur. Eh bien, nous continuons la revue des titres de ce jour avec le quotidien, le matinal. Le matinal qui titre « Existence fonctionnelle des sièges nationaux et départementaux des partis politiques en situation irrégulière ». Nous continuons toujours la revue de ce jour avec « Dynamisme Info ». « Dynamisme Info » qui placade aujourd'hui « Code électorale pour 2026 ». L'opposition exprime ses inquiétudes à la CDA au Bénin Intelligence s'installe avec le secteur de la santé et parle de la faillite à la reconnaissance. Matin libre, placade ce matin. Réforme électorale au Bénin. L'opposition interpelle la CDA au Nord-Sud quotidien quant à lui, parle également politique et principalement de plusieurs partis qui risquent de perdre leur statut. Fraternité à son tour, placade ce matin. Réforme du système partisan au Bénin. Le vrai visage des partis politiques. Une dizaine de partis dans l'illégalité. Le leader du jour, ce matin, titre en manchette, audience du nouveau président de l'ARAC à l'Assemblée nationale, échange fructueux entre le président Louis Vlavonou et Edouard Aloko. Le journal public La Nation à son tour affiche ce matin existence fonctionnelle des partis politiques. La Sénat constate des irrégularités. Le Béninois libéré, quant à lui, parle du sommet du futur des Nations Unies. Dialogue interactif. Biotchané met en avant le social, socle de la gouvernance. Le Béninois libéré s'en va et laisse place au chronomètre. Le chronomètre qui titre ce matin, « Entre frustration et désir inassouvi, pourquoi tant d'hommes mariés fréquentent-ils les prostituées ? » À Diatier News, ce matin, placade en manchette. David Camille Biokou suit les réalisations du gouvernement. Le président Talon a un bilan très élogieux, un bilan qu'on peut vendre. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Existence fonctionnelle des partis politiques, la Sénat en public, le rapport de suivi et de contrôle, édition 2024. » Autre information à lire à la une de ce quotidien à Diatier. Audience à l'Assemblée nationale. Le président de la HAC, reçu par Louis Vlavonou. Fin de la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin. Les participantes repartent de Niki très satisfaites. Projet Jeunes Éducation et Santé, fin du premier boucante à Natitengou. 50 jeunes formés. La boussole s'installe également ce matin avec les mesures sociales prévues par le projet de budget de l'État 2025 Talon et Adambi pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Eh bien, avant de mettre fin à la revue des titres de ce matin, Latifat Koué, nous allons à nouveau faire un tour aux différents titres parus à la une de notre quotidien Maison Laguerite qui titre « À la manchette ce matin, élection générale au Bénin, ce qui risque de se passer en 2026. » Dans sa fausse manchette, il affiche « Concours féminin d'oratoire ». Elle parle, les finalistes de l'UEME, Zoo littoral et atlantique. Connu à son oreille, le quotidien d'Akonabwe aborde tout sur la pédicite. Et pour finir, séance de prière à la mosquée de Dédokbo. Atao Renouko exprime sa gratitude. Le quatrième arrondissement se réjouit de retrouver son bienfaiteur. Amanda Esmerada, Dakey, nous passons à l'instant à la présentation de l'actualité du matin. Élection générale de 2026 au Bénin, ce qui risque de se passer. A donc titré le quotidien Maison Laguerite ce matin. Eh bien, en 2026, le Bénin se prépare à organiser pour la première fois des élections générales, conséquence donc de la révision de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la constitution de 1990. Alors que cette échéance est attendue avec impatience, certaines inquiétudes persistent quant à l'organisation aux conséquences des résultats en raison donc des récentes modifications du code électoral adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars 2024. Cette nouvelle loi a fait l'objet de vives controverses, malgré sa validation par la Cour constitutionnelle et sa promulgation par le président Patrice Talon. Il faut dire qu'au-delà de l'aspect d'exclusion, l'exigence des 20% pose également la question d'un éventuel vide juridique. En se basant donc sur les législatives de 2023, on peut dire qu'aucun parti politique n'avait atteint ce seuil au niveau national, encore moins dans les 24 circonscriptions électorales. Même avec le seuil de 10%, seuls trois partis avaient pu franchir cette barre. Et si la révision du code électoral reste en l'état, il est probable qu'aucune formation politique ne remplisse cette condition, créant ainsi une absence de partage des sièges. Bien que la loi permette aux partis de former des alliances pour cumuler leur voix, il est possible que cela ne suffise toujours pas à atteindre les 20%. Et ce scénario pourrait créer un vide juridique et entraîner une période de transition avant même l'organisation des nouvelles élections. Autre actualité au Bénin, la Sénat note la violation de la charte des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté le bilan de son suivi des partis politiques pour 2023 lors d'une réunion le 20 septembre dernier à l'hôtel Azalaï. De côté, nous avons des représentants de divers partis. Et selon ce rapport, huit des treize partis politiques recensés disposent d'un siège national, tandis que cinq ne remplissent pas cette exigence légale. Ce rapport met donc en évidence les efforts déployés par certains partis pour se conformer aux exigences légales, en particulier en ce qui concerne leur participation aux élections et à l'établissement des sièges, tant nationaux que départementaux. Toutefois, plusieurs lacunes sont constatées notamment dans l'absence des sièges départementaux pour certains partis, le non-respect des arrêtés préféteraux, ainsi que l'inactivité de diverses formations politiques. Amanda Esmerada, d'accueillir le statut des patients du CHIC est connu. Le centre hospitalier international de Calavichic sera bientôt mis en service. Et à la faveur donc d'une reddition de comptes, jeudi dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Ronkwati, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est revenu sur le statut des patients qui seront accueillis dans ce centre hospitalier. Selon les propos du ministre, ce centre n'a pas pour vocation d'accueillir tout le monde. Et il a bien dit, ce n'est pas tout venant qui va venir. A préciser donc, Benjamin Ronkwati à l'entendre, cet hôpital de référence serait donc le dernier recours quand on se réfère à la pyramide sanitaire constituée dans des hôpitaux de zone, des centres hospitaliers départementaux et des centres hospitaliers universitaires, dont le CNHU. Pour ce qui est de la mise en service de cet hôpital de référence, Benjamin Ronkwati a fait savoir que les derniers réglages sont en cours pour que d'ici, et bien sûr, la fin de cette année 2024, le centre soit ouvert aux bénéficiaires. Triste nouvelle de l'autre côté du Sénégal, une pirogue remplie de cadavres a été découverte au large des mamelles. On peut déjà dire paix à l'âme des disparus, mes condoléances, nos sincères condoléances d'abord aux familles épleurées. L'information est parvenue à la presse un peu plus tard, dans la soirée du dimanche 22 septembre. Des pêcheurs ont trouvé une pirogue remplie de cadavres de migrants au large des mamelles à Dakar, la capitale sénégalaise. Le nombre de victimes n'est pas encore connu, le corps renseigne. Le corps renseigne des pêcheurs était en état de décomposition très avancé et la marine nationale aussitôt informée de cette macabre découverte a rallié Darida les lieux deux semaines après le drame survenu à Mbourg. Cette découverte vient noisir encore plus le tableau de l'immigration irrégulière. Nous passons à une autre information. Au Ghana, plusieurs dizaines de militants de la société civile ont été arrêtés lors d'une manifestation à Accra. Bien sûr, Latifat Kourounou, au moins une trentaine de manifestants ont été interpellés dans la capitale ghanéenne dimanche 22 septembre à l'occasion d'un rassemblement pour dénoncer principalement l'inaction et la corruption du gouvernement face à l'oppaillage illégal. Ces organisateurs dénoncent une grave entrave à la liberté de manifester. Les organisateurs de la mobilisation, eux, dénoncent une grave entrave à la liberté de manifester, évoquent de leur côté le chiffre de 32 arrestations, dont celle d'un enfant de 8 ans. Quant à Démocratie Orbe, elle accuse la police d'empêcher les manifestants d'avoir assez à un avocat. Dans l'actualité sportive, nous parlons du champ 2024 avec un pays qui annonce son retrait. Eh bien, l'Algérie a annoncé son retrait de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations Champs, a déclaré la Fédération algérienne de football ce dimanche 21 septembre 2024. En effet, dans un communiqué officiel publié sur le site de la Fédération algérienne de football, l'instance a expliqué que cette décision a été prise lors de la réunion ordinaire de son bureau fédéral. La priorité est désormais donnée aux équipes nationales des jeunes, tant masculines que féminines. Le bureau fédéral a pris donc cette décision de ne pas participer à cette compétition champ 2024 et de réorienter les efforts et les moyens en direction des jeunes à catégorie. Peut-on lire dans ce communiqué ? Mesdames et messieurs, voilà donc au tour pour la présentation de l'actualité de ce matin. Amanda Smiradadake, une petite question de curiosité. Bien sûr. Je peux y aller ? La clé là, c'est pour ouvrir quoi déjà ? C'est pour le cœur de quelqu'un. Oh là là ! Le cœur à prendre ? Non, plus à prendre. Plus à prendre. Donc, pourquoi la clé se retrouve là ? Parce qu'elle m'appartient désormais. Mesdames et messieurs, plus une autre question. Voilà donc au tour pour les deux premières rubriques de cette émission. On se retrouve tout juste après ceci. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbatures, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, des charges électromaiétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi Jégé Lapino en adoptant DMA CHEIA. De retour sur ce plateau, chers amis internautes, nous retrouvons à présent Patrice Ayouton dans la météo. Amis interdégurie TV Monde et fidèles lecteurs du quotidien La Guérite, bonjour. Voici la page météologique de ce lundi 23 septembre 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel orageux avec quelques AVC par endroits. La température ce matin dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. De larges éclaircies, mais évolutions orageuses possibles, AVC faibles et de plus en plus rares. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, nous aurons une température qui atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Un ciel éclaircie, mais formation brumeuse possible dans la soirée à Porte-Nouveau. La température dans la soirée sera de 25 degrés Celsius et le vent aussi aura des alentours de 25 km par heure. Dans la nuit à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel éclaircie également, mais formation brumeuse possible, sans précipitation. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent aussi aura des alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, l'atmosphère sera très instable en première partie de journée. Les températures évolueront entre 24 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellent suite de journée à tous. Restez scotché au programme du leader de la Web TV, Guérédie Bimonde. A demain. Faouzia Sefou est déjà prête de l'autre côté pour nous livrer la rubrique santé et bien-être de ce matin. Pour ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, amis internautes de Guérédie Bimonde, nous parlons de l'obésité, un fléau mondial en pleine expansion. L'obésité est une condition médicale sérieuse caractérisée par une accumulation excessive de graisse corporelle au point de nuit à la santé. Reconnue comme un problème de santé publique mondiale, l'obésité touche de plus en plus de personnes et ses répercussions se font sentir dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, une personne est considérée obèse lorsque son indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30. L'obésité se manifeste par des signes visibles et parfois moins évidents. Les symptômes physiques incluent un gain de poids rapide, une silhouette corpulente ainsi que des douleurs articulaires, notamment au niveau des genoux et du dos. De plus, les personnes obèses peuvent souffrir de fatigue chronique, de difficultés respiratoires et de transpiration excessive. Psychologiquement, l'obésité peut entraîner une faible estime de soi, de la dépression et une anxiété sociale, surtout lorsque la stigmatisation entre en jeu. Plusieurs facteurs contribuent à l'obésité et ils sont souvent interconnectés. Le principal facteur est une alimentation déséquilibrée, riche en calories, sucre et graisse souvent combinée à une faible activité physique. Les habitudes sédentaires comme le temps prolongé devant les écrans aggravent la situation. Les causes peuvent aussi être génétiques, certains individus ayant une prédisposition à prendre du poids plus facilement. D'autres facteurs incluent des déséquilibres hormonaux, des troubles psychologiques tels que l'hyperphasie ainsi que certains médicaments qui favorisent la prise de poids. Le traitement de l'obésité repose sur un programme complet et personnalisé, centré sur la perte de poids et l'amélioration de la santé globale. Cela commence généralement par un changement d'alimentation avec l'aide d'un diétésicien ou nutritionniste afin d'adopter une alimentation plus saine et équilibrée. Les activités physiques régulières comme la marche, la natation ou le jogging sont également un pilier essentiel. Dans les cas graves, des traitements médicaux tels que les médicaments pour les pertes de poids, voire une chirurgie bariatique peuvent être envisagés. Un suivi psychologique est souvent recommandé pour traiter les causes émotionnelles liées à la prise de poids. Pour lutter contre l'obésité, il est essentiel d'éviter certains aliments qui favorisent la prise de poids. Pour eux, les aliments ultra transformés, riches en sucre ajoutés et en graisses saturées tels que les fast-foods, les pâtisseries industrielles et les sodas. Il est également conseillé de limiter la consommation de snacks salés comme les chips, les creques ainsi que les plats préparés trop riches en sel et en matière grasse. Les boissons alcoolisées, en plus d'être des calories, doivent être consommées avec modération. L'objectif est de privilégier une alimentation basée sur les fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers. Mesdames et messieurs, l'interview matinale, c'est tout juste après cette virgule publicitaire. Mic Hotel Ibuku Olua vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à chaque été. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. Mic Hotel Ibuku Olua est situé derrière le parc auto de Sakete. Pour toute réservation ou information, contactez le 00 229 96 94 58 08. A Mic Hotel Ibuku Olua, retrouvez votre confort à moindre coût. Ma réaction à chaud au propos de l'abbé Éric Agué Nounon lors de la présentation du livre qu'il a écrit sur le Bénin. Béninoise et Béninois, chers compatriotes. Bertin Kou-Ovi Mounon, chers ouré Boukou Пuin. Cata Cata Bío Dio, président de l'Alliance Hiroko, membre du Bloc Républicain. Nous sommes le 23 septembre 2024. Je n'ai pas lu le livre. Ma réaction est à sa déclaration que j'ai écoutée par trois fois pour bien cerner la psychologie du message. L'abbé a confondu le régime du président Yaï au régime du président Patrice Talon. En effet, son histoire d'inauguration et de cérémonie de remise de motos, c'est tout sauf la pratique du président Patrice Talon. Dans la déclaration de l'abbé, on a la vague impression que pour lui, le gouvernement a une cellule dont le rôle est de voir le mal qu'on peut faire au peuple béninois chaque matin. C'est dommage. C'est bien triste que l'abbé ait une telle perception de la gouvernance actuelle. Je crois qu'il faut un peu plus de communication gouvernementale. Je déplore, comme l'abbé Éric Agenouno, que les armes aient été utilisées au Bénin lors d'une manifestation populaire. Pour un prêtre, l'impartialité demande que toute la classe politique soit rendue coupable. Autant l'opposition, autant la mouvance présidentielle est responsable de ce drame. L'abbé ne trouve pas l'abbé ne trouve pas l'utilité des infrastructures. Pourtant, les églises poussent avec des édifices qui font pâlir les bâtiments publics. Que M. l'abbé aille à Sinande, à Kwandé, etc. Et il comprendra combien les populations demandent ces infrastructures. Il reste beaucoup à faire, oui, mais le Bénin n'exploite pas le pétrole, ni l'or, etc. C'est sur l'économie fiscale que le Bénin fait cet effort. Il faut que chacun fasse l'effort d'aller de l'avant. Je suis mieux placé pour parler des dérives que la gestion des hommes peut engendrer. Il faut pardonner et aller de l'avant. Nous avons pardonné à l'église catholique, ces barbaries au temps de l'inquisition. Nous avons pardonné à l'église d'avoir béni la traître des Noirs. Nous avons pardonné à l'église ces moments de tuerie de masse pour sorcellerie. Nous avons la foi, oui. C'est par la foi que moi j'ai pardonné. Je suis rentré faire la paix avec mon pays. C'est très utile que les hommes de Dieu interpellent les hommes politiques à leur responsabilité. Mais il faut que cela ne donne pas l'impression de partisanerie. Si les hommes de Dieu veulent faire la politique, ils jettent le masque et entrent dans l'arène. Le gouvernement du président Patrice Talon a des lacunes, oui. Ce n'est qu'une œuvre humaine. Mais le pays que décrit M. l'abbé n'est pas le Bénin. En 2016, l'église catholique a poussé à rejeter le candidat Lionel Zinsou. Le dimanche 20 mars 2016, tous les sermons dans les églises à la fin ont dit la même chose. En 2026, je vais faire échouer l'église si c'est son objectif. Je remercie l'abbé Éric pour son invitation à la réflexion et l'amélioration de la gouvernance par le livre qu'il vient d'écrire. Moi, qui prône l'économie fondamentale pour un développement visage humain, je ne suis que trop d'accord avec lui. Mais il faut que M. l'abbé sache que si le Bénin avait assez de ressources, c'est à cœur joie que le président Talon partagerait l'argent aux Béninois. Je vous remercie, M. l'abbé, pour votre contribution au débat. Mesdames et Messieurs, nous allons à présent prendre le premier plat pour le compteur de cette semaine avec Fawzia Sefou qui est déjà sur ce plateau. Fawzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour à nos amis internautes de Guerrita TV Monde. Après le week-end, vous êtes venu avec quoi? Avec quoi? Oui, après le week-end, je suis venu avec un petit déjeuner ou un dessert. Ça dépend de comment les internautes apprécient ce que je vais présenter. D'accord, de quoi ça est utile? Ça serait un yaourt fait maison. Ah, du yaourt. Oui, du yaourt. Du yaourt. Ok, pour réaliser le yaourt, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, pour réaliser le yaourt, on aura besoin du lait en poudre, au moins 500 grammes, du yaourt nature, au moins deux pots, du sucre vanille et d'arômes ou tout autre ingrédient pour pouvoir aromatiser notre yaourt. Surtout que ce soit du naturel, voilà, de l'eau tiède. De l'eau tiède. Alors, comment réalise-t-on le yaourt? Alors, pour réaliser le yaourt, puisqu'il y a une étape de fermentation, moi, je conseille que la préparation soit faite la veille. Merci. Donc, c'est-à-dire dans 2,5 litres d'eau, on aura besoin d'eau tiède, bien sûr. On va renoncer progressivement, tout doucement, notre lait en poudre et remuer au même moment et ne pas avoir des glumeaux. D'accord. Et, après avoir mélangé le tout, on met le pot de yaourt nature. D'accord. Et on laisse reposer au moins 8 heures de temps. Donc, pour vous apprendre ça au petit-déjeuner, il faut faire ça la veille. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc, quand vous faites la veille, toute la nuit, il y aura le temps de fermenter. Et puis, le lendemain, si vous faites la veille, le lendemain, vous prenez votre mélange. Vous allez voir que le yaourt prend déjà corps. Et c'est à ce mélange, vous remuez à nouveau et vous ajoutez votre sucre et l'arôme. Puis, c'est prêt. C'est pour ça que je parlais d'un petit-déjeuner. D'accord. Bien sûr. Et on pourrait l'accompagner de quoi? D'un petit bout de pain, pourquoi pas, des pâtés ou des croissants. C'est au choix. C'est au choix. Bien sûr. Elle a fait tout simple ce matin, chers amis internautes, dans le coin cuisine. Voilà donc ce que nous proposons, pas aussi assez fous comme un dessert ou petit-déjeuner. Il s'agit bien du yaourt fait maison. Ça, c'est la réalisée. Fais-vous assez fous? Merci à vous et bonne semaine de travail. Merci et bonne semaine de travail à vous également, chers amis internautes. C'est à présent mon tour de vous souhaiter une agréable semaine et surtout qu'elle soit produite à chacun et à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501